La parole est à madame Nadia Sologou pour deux minutes. Merci monsieur le président. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur les dysfonctionnements persistants de la plateforme MaPrimeRénov'. En effet, cette plateforme centralise les demandes des ménages qui souhaitent bénéficier d'une aide financière et d'un accompagnement dans leur démarche de rénovation énergétique. Depuis plusieurs mois, elle est cependant soumise à un nombre élevé de dossiers et n'apparaît pas dimensionnée pour répondre aux demandes, si bien que le processus pose de multiples problèmes aux usagers. Ainsi, une dégradation du service en termes de conseils et d'accompagnement, comme de traitement des dossiers, de bugs informatiques répétés, de délais inadaptés, notamment dans le versement des aides, se sont fait ressentir pour les ménages. La situation devient fortement problématique tant du côté des usagers que des conseillers qui ne peuvent faire face à cet afflux de demandes et de critiques quant au fonctionnement de la plateforme. Les désillusions et les mécontentements sont grandissants quant à ce dispositif, dont le choix du tout numérique s'est également traduit par une exclusion de faits de ménages en territoire hyper rural par leur manque d'accès ou de maîtrise d'Internet. Donc en fait, c'est toute la notion de service public sur la rénovation énergétique qui se trouve actuellement en danger. Je voudrais savoir, Madame la Ministre, quelles mesures vous entendez prendre pour corriger ces dysfonctionnements ? Je vous remercie. Madame la Ministre, pour deux minutes, pas plus. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Sologoum. Alors, en 2021, plus de 760 000 dossiers déposés, près de 660 000 aujourd'hui engagés pour un montant de près de 2 milliards d'euros. Je crois que c'est un succès, on peut en convenir. Ce succès de ma prime rénov', il est inconsistable et il ne doit pas être effacé par quelques dossiers en souffrance, vous l'avez dit, et nous nous y appelons. Les enquêtes de satisfaction, elles sont sans conteste. 89% des bénéficiaires se sont déclarés satisfaits de ma prime rénov' et 77% satisfaits de la facilité des démarches en ligne. Je crois que ça mérite aussi d'être souligné. Effectivement, je vous rejoins, des bugs informatiques et une très forte demande de ma prime rénov' ont créé des dysfonctionnements et des retards dans le traitement de certains dossiers dits en difficulté. Il faut savoir que ces dossiers ne représentent que 0,5% des dossiers déposés en 2021, avec donc l'ANA qui a été sollicité pour les débloquer dans les meilleurs délais. Ainsi, sur 3 000 dossiers identifiés en souffrance en octobre, 2 575 ont déjà été résolus au 11 janvier 2022 grâce à une équipe dédiée. Nous avons donc pris plusieurs mesures pour répondre à ces situations de surchauffe, avec un transfert d'appel des points de contact locaux vers le centre d'appel de l'ANA, avec des guides en ligne et des FAQ qui ont été complétés et précisés, et puis des primes exceptionnelles qui ont été versées. Et puis France Rénov', le nouveau service public de la rénovation de l'habitat qui a été inauguré cette année, permettra à nouveau de simplifier ces démarches avec une plateforme web unique, un numéro unique, 450 guichets répartis sur tout le territoire. Ma prime Rénov' prévoit également qu'un mandataire puisse, pour les demandeurs, réaliser la demande en ligne, que ce soit un proche ou l'entreprise de travaux. Et cela concerne, suite à l'étude réalisée par Ipsos, tout de même 45% des dossiers interrogés, ce qui est tout à fait conséquent. Il était donc nécessaire de permettre à d'autres de faire ces demandes en ligne par procuration. Et puis, vous le voyez, cette démarche, elle est renforcée, elle est soutenue. Nous nous attelons vraiment à donner le meilleur reco, le meilleur retentissement à cette politique de rénovation énergétique des logements, au service des Français, mais aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Il vous reste 52 secondes, Madame Sologoube. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, concernant les fameuses primes surchauffes, j'attire votre attention sur certains départements. Alors, trois départements de Bourgogne-Franche-Comté, dont la Nièvre, dont je suis élue, pour des raisons administratives liées à la nature des financements qu'ils perçoivent. Ils n'ont pas choisi cette situation. Ils ne peuvent pas bénéficier des primes surchauffes, ce qui est particulièrement injuste. Et pour ceux qui en bénéficient, c'est seulement à partir d'avril 2022. Par ailleurs, juste une remarque aussi sur les dispositifs. On a eu Habité Mieux, on est passé à MaPrimeRénov', on passe à FranceRénov', tandis que sur le terrain, les acteurs interviennent avec des casquettes différentes, Espaces Fer, Alec, Adil, etc. Ce qui noie un petit peu tout le monde, il serait temps, je pense, qu'un peu de clarté, de stabilité puissent intervenir dans ces dispositifs. Et enfin, l'ANA a annoncé une grande campagne de communication dès le début de l'année sur la refonte des aides. Et il serait souhaitable, malgré tout, que les incidences de cette campagne, en termes de volume d'appels, soient réellement anticipées de manière à éviter les futures surchauffes. Voilà, je vous remercie. Voilà, monsieur Jean-Claude.